Le 17 octobre, on célébrait la journée mondiale du don d'organes. Ce sont des gens de tout âge chaque année qui ont besoin de recevoir une greffe. Au Québec, c'est l'organisme Transplant Québec qui s'occupe de tout ce qui concerne le don d'organes. Transplant Québec a pour mission de coordonner le don d'organes au Québec et de réaliser des activités d'éducation et de promotion. Au 31 décembre 2012, 1250 personnes attendaient pour une greffe et de ce nombre, près de 75 % attendent un rein. En Montérégie, en 2012, ce sont 215 personnes qui attendaient une greffe, dont 152 pour un rein. Sophie Laberge faisait partie de ces personnes. La chance lui a souri il y a environ cinq mois. Ils m'ont appelée à 6 heures le matin, le lundi matin. Je me suis rendue à l'hôpital de Royal Victoria. Et puis là, ils ont passé des tests pour voir si c'était encore compatible. Et ça s'est avéré que c'était très compatible. Ça fait que là, ils m'ont greffée, ça a super bien été. Le rein s'est mis à fonctionner tranquillement, mais il a fonctionné assez vite. Cinq jours après sa greffe, elle sortait de l'hôpital et recommençait à vivre. J'ai plus d'énergie, je bouge tout le temps, j'arrête pas. Ça paraît sur le moral et sur le système. Avant de recevoir cette greffe, Madame Laberge devait faire des visites fréquentes au centre d'hémodialyse du C3S, du Surrois. Je suis tombée malade, mes reins ont lâché. Ils ne fonctionnaient plus. Alors, je suis venue ici en dialyse pour faire les traitements avec les machines, pour nettoyer le sang, ce que le rein est supposé faire. Et puis, je suis restée ici 14 heures. On vient trois fois par semaine, de trois à cinq heures par semaine, dépendant des traitements. Moi, je faisais trois heures et demie. Après 14 ans, elle en est venue à connaître beaucoup de gens. au centre. C'était comme une grande famille. Les patients se connaîtaient toutes, les infirmières du bon personnel. Fait qu'on était bien soignés ici. Et puis, on s'organisait des petits parties à l'Halloween, Noël, ces affaires-là. Fait qu'on s'organisait des petits parties comme ça. Ça faisait comme de l'ambiance, qu'être toujours assis et rien faire. On ne peut pas bouger de la chaise. On reste là, on n'est pas dans la machine. Pour pouvoir aider la cause, c'est bien simple. Ce qui est très important, c'est que chaque personne réfléchisse à la question du don d'organe, décide si elle consent, c'est-à-dire si elle est d'accord, et après ça, qu'elle enregistre son consentement. Il y a trois moyens d'enregistrer son consentement au Québec. Le registre de l'assurance maladie, au moment où on renouvelle notre carte. Le registre de la chambre des notaires ou à l'endos de la carte d'assurance maladie. Donc, prendre une décision, que ça soit oui ou que ça soit non, et passer à l'acte après. Plus de gens signent leur consentement au don d'organe, plus de personnes risquent d'être sauvées. Ce que j'aime bien dire, c'est que toute personne qui veut donner devrait faire connaître son consentement, et au moment du décès, on va s'assurer par des évaluations que la personne peut donner. Si elle ne peut pas donner, on ne procèdera pas. Par ailleurs, il n'y a pas de limite d'âge pour donner ses organes. Notre plus vieux donneur avait 88 ans, et une personne de 76 ans a sauvé cinq vies. Ce pourquoi on insiste que les gens fassent connaître leur volonté, c'est qu'en fait, c'est un petit peu plus qu'un pour cent des gens qui meurent à l'hôpital qui peuvent devenir des donneurs d'organes. Ça, ça veut dire quoi? Par année, ça veut dire un maximum de 300 personnes par année. Donc, c'est très peu de gens, parce qu'il y a des conditions particulières pour que le don se réalise. Pour Sophie Laberge, il est essentiel que les gens soient davantage sensibilisés au don d'organes. Ça sauve des vies. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau la dialyse, mais ça joue sur le moral et sur le cœur aussi. Parce que la dialyse, c'est bien beau, mais la dialyse fait en 3-4 heures ce que le rein fait à tous les jours. Ça fait que c'est plus difficile sur le système. Le don d'organes, ça nous permet d'oublier la dialyse et de repartir en neuf. Il n'y a pas juste les reins, il y a tous les autres organes que tu peux sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada